Alors je m'appelle Christian Lescaire, je suis d'origine bretonne où ça fait maintenant presque 30 ans que je commençais à exercer sur Paris. Et je viens de prendre la place de directeur des cuisines au Georges V, hôtel Georges V. J'avais une mission de porter toute ma gastronomie à 3 étoiles au Guy de Michelin au mois de février 2016. Et j'ai gagné cette troisième étoile en février 2016 en tant que 3 étoiles au Guy de Michelin. J'ai fait une école hôtelière en Bretagne parce que je suis d'origine bretonne et à l'âge de 20 ans, je suis arrivé sur Paris et je n'ai jamais quitté Paris, j'en ai 53. On ne devient pas chef, tout le monde ne peut pas être chef. C'est qu'on commence à faire une école hôtelière, une institut privé et après vous devenez en fin de compte cuisinier. Et dans cette forme de cuisinier, vous avez des cuisiniers qui ont différentes capacités. Alors ce que moi je demande à mes cuisiniers au Georges V, ce sont des cuisiniers, je veux que ce sont des cuisiniers qui ont une vue sur l'international. Ce que je demande au-delà de tout ça, c'est qu'ils soient bilingues, qu'ils soient capables de, comment vous dire ça, d'avoir une bonne connaissance de la langue, qu'ils soient capables de s'évader dans toutes les cuisines du monde de façon à ouvrir un esprit créatif. Je veux que tous ces cuisiniers me préparent des plats tous les jours et que je regarde un peu comme un parfumeur, comme un couturier le niveau de créativité qu'ils peuvent avoir individuellement. De façon à leur donner quand même un atout dans le futur qui soit créateur, créateur de saveurs. Je pense que le cuisinier de demain, ce sera un cuisinier qui va s'adapter à deux modèles. Un modèle économique, parce qu'il faut savoir faire la cuisine, mais il faut savoir compter. Il faut savoir le faire savoir. Il faudra avoir une notion internationale, ça veut dire que cette personne sera capable de cuisiner aussi bien à Paris qu'à New York, que dans tous les capitales du monde. Ce sont des gens qui ont une belle tenue, je veux dire, qui savent se comporter dans une équipe, s'introduire dans une équipe, ce qui n'est pas évident, parce que souvent les gens sont individualistes. Alors que nous, on est des brigades de 20 personnes, c'est de savoir travailler avec ces 20 personnes, c'est un peu comme qu'il y ait beaucoup de discipline, il faut qu'ils soient disciplinés. Ils ont un caractère, du caractère, mais un caractère aussi, on peut les manier. Les jeunes qui arrivent, ils ont quand même 2 ou 3 ans de formation avant. Ça, pour moi, c'est très important, mais 2 ou 3 ans de formation dans des restaurants luxueux. Et ce n'est pas à moi d'apprendre, je n'ai pas le temps de leur apprendre toute une technique. Il faut que toute cette base de cuisine soit acquise dans les écoles hôtelières ou en formation d'apprentissage. Vous avez l'apprentissage en école, avec une école plus maître d'apprentissage, ou alors vous avez une école ou des écoles privées aujourd'hui. Ça dépend de votre âge. Je prends ma fille, par exemple, ma fille qui est allée jusqu'au bac. Je l'ai envoyée un an à New York pour qu'elle apprenne l'anglais, pour qu'elle soit bilingue. Et après, elle a introduit l'Institut Bocuse à Lyon. Et l'Institut Bocuse pour faire management en hébergement. Alors, on peut trouver aussi, à partir de 18 ans, des institutions privées, des formations privées. Vous apprenez la cuisine en l'espace de 1 an et demi, 2 ans. Mais avec de très intensifs. Et après, vous avez, ce qui se fait aussi régulièrement, c'est une école hôtelière. Une formation à 16 ans, vous rentrez dans un institut, une école hôtelière, pendant 2 ans, 3 ans, qui est pas mal. Moi, ce que je conseille, c'est par rapport à l'engouement de ce métier. Tout dépend à quel âge vous le prenez. Si vous le prenez à 16 ans, une bonne école hôtelière, qui vous permet aussi de grandir doucement dans ce métier. Quand vous avez 18 ans après le magne, l'Institut privé, avec une formation très rapide sur 2 ans ou 3 ans. Vous avez Ferrandi, qui est assez intéressante. Vous avez l'Institut Bocuse, vous avez Vatten. Tout dépend, parce que ce sont des formations qui vous forment dans la cuisine, mais qui peuvent vous... Dans la cuisine ou dans l'hébergement. Tout dépend, qu'est-ce que vous recherchez. Mais vous introduisez dans le monde de l'hôtellerie.